Ça fait 50 ans qu'on pose la question aux entreprises « Quels sont vos emplois de demain ? » et 50 ans qu'ils disent aux organismes de formation « C'est à vous de nous dire quels sont les emplois de demain. » Donc il fallait un observatoire à la fois sur l'emploi, mais surtout sur les pratiques de changement d'emploi et demain, de changement de vie. Là, on a rencontré, heureusement, je veux dire avec bonheur, Altédia et Adéco, des relations de 20 ans de coopération sur le placement, sur la pédagogie de l'insertion et on a dit qu'on va mettre un minimum et un optimum de moyens pour voir comment tout ceci évolue, à la fois les chiffres mais aussi les conclusions, montrent qu'on est devant une révolution. Donc il faut tous être prêts. Chacun doit être l'entrepreneur de ses propres compétences. Ça, c'est clair. Deuxième point, il faut avoir des outils solides concernant l'évaluation. Il ne peut pas y avoir d'évolution s'il n'y a pas d'évaluation et d'outils d'évaluation. Et troisièmement, l'innovation, la réactivité. Les conclusions, c'est que tout revient quand même à un problème de pédagogie et, je dirais, d'amour des gens à qui travaillent avec nous. J'ai dirigé l'ESSEC pendant 10 ans. Je n'ai jamais vu une chaire d'enseignement et de recherche avoir un tel succès, donc c'est positif. Maintenant, il faut agir. La France est un merveilleux pays, était très en avance dans la formation continue. Soyons vraiment les premiers dans l'accompagnement des individus à être heureux. C'est ça, l'enjeu de demain.